Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Dimanche, cela fera donc 34 ans que les accords de Matignon ont été signés. Et à cette occasion, la statue de la poignée de main sera installée sur la place des Cocotiers. Vous recevez deux invités pour en parler ce matin, Sonia Lagarde et Isabelle Lafleur. Sonia Lagarde, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'accepter pour votre invitation. Isabelle Lafleur, bonjour également. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être là. Dimanche, effectivement, c'est l'inauguration de la fameuse statue de la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Chibahou. Est-ce que l'une de vous avait vu la statue finie ? Sonia Lagarde. Moi non. Je vais la découvrir. Moi non plus. Non plus. Quel suspense. Comment ça se passe pratiquement sur la place aujourd'hui ? Il a fallu préparer, j'imagine, l'installation de la statue ? Oui, alors il a fallu faire d'énormes travaux. D'abord, on va commencer par le commencement parce qu'il y avait la statue de Lory qui a été déplacée dans les jardins de l'ancienne mairie qui est devenue musée de la ville. Et donc, il a fallu faire des aménagements parce que le socle de Lory a aussi été déplacé. Donc, il a fallu faire un nouveau socle. Et donc, là, il y a un travail quand même assez extraordinaire depuis plusieurs mois maintenant pour faire ce socle. Et la statue, donc, a été mise en place ce matin dès 7 heures. Et elle est encore enveloppée. Et donc, on la verra. On la verra. Voilà. On a vu que des photos en réalité parce que Fred Fiché a fait quand même un travail extraordinaire. Et on a vu que Isabelle et moi et Marie-Claude, on a vu que des photos, des photos pour l'instant. Mais c'est quelque chose d'assez monumental puisqu'elle fait, je crois, 2,50 m de haut. Et il a fallu réaliser le socle en bas. Et le socle en bas, moi, j'ai souhaité que ce socle soit fait avec exactement les mêmes pierres, les pierres de Coumac. C'est-à-dire, c'est des pierres qui sont exactement les mêmes que la fontaine, la fontaine céleste. Donc, voilà, on a quand même une harmonie entre les deux monuments sur les places. En voyant les photos, Isabelle Lafleur, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est émouvant pour vous ? C'est ressemblant ? Qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre elle-même ? L'œuvre est un chef-d'œuvre, en fait, parce que si on n'a pas vu la statue finale qui est en bronze, on a quand même vu d'abord la terre puisqu'il a travaillé la terre d'abord et après le plâtre. Et donc, le choc qu'on a pu avoir, on l'a eu, nous, les familles, on l'a eu quand il nous a fait entrer dans son atelier pour faire les retouches dont il avait besoin et surtout pour qu'elle soit excessivement ressemblante. Et elle est excessivement ressemblante et c'est très, très troublant pour nous. On va découvrir ça, donc, dimanche. Sonia Garde, rappelez-nous un peu la jeunesse de l'événement. Comment est venue l'idée de cette statue ? Pourquoi l'installer à cet endroit-là ? Comment ça s'est passé ? Alors, je crois que c'est un vrai concours de circonstances et un hasard heureux. Moi, j'avais, pendant la première mandature, effectivement, je regardais de mon bureau cette place et je me disais que, voilà, il y avait Olri, bien sûr, ça fait partie de l'histoire. Moi, je ne suis pas pour le déboulonnage des statues, bien évidemment. Mais je me disais que cette place, à un moment donné, en particulier dans le contexte dans lequel se trouve la Nouvelle-Calédonie, que ça serait bien qu'on avance pour essayer d'en faire une place de la paix. et j'avais souhaité, j'avais imaginé, j'avais un peu rêvé en me disant, mais si on pouvait mettre la statue de Jacques Laflore et Jean-Marie Chibaou, ce serait bien et puis qu'on arrive à dénommer cette place place de la paix. Et puis, c'est resté comme ça et plus j'avançais, plus je me disais, il faudrait peut-être concrétiser. Un jour, j'appelle Isabelle ou je vois Isabelle et je lui dis, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire la place de la paix ? Et là, ça a été un concours de circonstances parce que Isabelle et Marie-Claude Chibaou avaient déjà réfléchi, étaient déjà un peu avancés sur l'idée de faire une statue, sauf que l'endroit n'était pas trouvé. Isabelle m'ayant dit, on n'a pas trouvé d'endroit, moi, j'étais prête finalement à la mettre dans mon jardin. Et donc, les choses se sont concrétisées. Donc, on s'est vus avec Marie-Claude Chibaou. Et puis, voilà, les choses sont aujourd'hui à leur aboutissement. Et voilà. Et cette place de la paix, elle va aussi porter un autre nom, qui est en langue nanoumée, qui est une langue qui est pratiquement plus parlée aujourd'hui, où il y a 1800 locuteurs, qui est une langue du sud, englobée dans le Jubea Kapome. Et donc, voilà, ça va s'appeler place de la paix, Kowei Joka. Et Kowei Joka, en langue d'anoumée, ça veut dire le lieu où on fait la paix. Donc, vous voyez que ça prend quand même un sens particulier. Et je crois qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Parce que les autorités coutumières ont aussi été associées, notamment ces derniers jours, à la préparation de l'inauguration de la statue. Oui. Et là, Isabelle pourrait aussi répondre là-dessus, parce que c'est vrai qu'il faut aussi emprunter les chemins coutumiers. Isabelle Lafleur. Il y a tout un chemin, effectivement, coutumier, parce que ce qui est important, c'est que tout le monde s'approprie cette statue et soit concerné par ce qui a été fait dans le passé, mais surtout par ce qui va se faire dans le futur. Et si on n'avait pas emprunté ce chemin, je pense que toute une partie du monde kanak n'aurait pas adhéré à cette idée. Je crois qu'avec ce que toutes ces élections ont passé et cette radicalité qu'on aperçoit maintenant, c'est important que de chaque côté, cette statue serve à nos enfants pour qu'ils se souviennent de ce qu'on a vu et surtout à nos enfants pour ce qu'on va leur préparer maintenant. Et s'il manquait une seule adhésion, je pense qu'on n'aurait pas réussi notre pari. Et là, il y a l'unanimité. Mais alors, que représente cette statue, au-delà de la poignée de main, dont on a beaucoup parlé, bien sûr, depuis 34 ans, au-delà de l'œuvre elle-même, que représente la poignée de main ? Quel sens elle peut avoir aujourd'hui encore pour la Calédonie, au vu de l'histoire ou au vu de l'avenir ? Il me semble qu'au vu de l'avenir, on en a grandement besoin. Et s'il va y avoir une période où les politiques vont devoir se parler, ça serait bien qu'ils commencent ce jour-là. Et d'être tous là, ça prouverait qu'ils sont dans un bon état d'esprit, qu'ils sont prêts, pour nos enfants et pour nous, à nous tracer un chemin qu'on a vécu pendant 30 ans, qui nous a bien aidés, qui nous a bien servis. On a vécu dans la paix et la prospérité. Et c'est ce que la population attend maintenant. Donc il me semble qu'elle a une grande signification et que j'espère que tout le monde va le comprendre. Alors pour la préfiguration de cette place, de cette statue, vous aviez réuni toute la classe politique calédonienne sur ce qui va devenir la place de la paix. Vous pensez rééditer cette réunion, cette fois-ci, dimanche, sonné à la garde ? Oui, je pense, parce qu'ils étaient tous là, d'un bord comme de l'autre. On a eu la chance d'avoir à ce moment-là aussi notre ancien ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui était présent. Je pense que tout le monde sera là. On a lancé des invitations, mais je crois que les invitations, elles vont au-delà aussi des politiques. On l'adresse vraiment aux Nouméens, aux Calédoniens. Parce que ce qu'on va faire dimanche aussi, c'est quand même un devoir de mémoire. Ça veut dire que ça doit nous amener aussi à réfléchir parce qu'il y avait deux hommes qui étaient aussi opposés l'un et l'autre dans leur vision politique. Il ne faut quand même pas oublier que quand ils sont partis à Matignon à la demande de Michel Rocard à l'époque, c'était que la Nouvelle-Calédonie avait connu les événements de 1984 et que Matignon, ça s'est fait à l'issue de la tragédie d'Ouvéa. Il fallait vraiment sortir de l'ornière, sortir de la situation extrêmement difficile que connaissait la Nouvelle-Calédonie. Et c'est quand même la volonté de deux hommes aussi divergents qu'ils étaient sur le plan politique qui, par le dialogue, il faut le dire, et c'est important, il faut toujours dire ça, par le dialogue, ils ont su avec courage avec humilité. Malgré leur divergence, ils ont su se serrer la main pour rétablir la paix en Nouvelle-Calédonie. Et donc, quand on regarde ce qui se passe dans le monde aussi, on doit tirer quand même les leçons de ce qui va se passer dimanche. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des conflits dans le monde, vous avez des guerres, alors ça repose souvent sur des fondements idéologiques, des fondements politiques, religieux aussi, et puis des fondements qui sont aussi basés sur la reconquête. Et on voit bien ce qui se passe aux portes de l'Europe en Ukraine. Et je crois que dans cette partie du monde, c'est important de regarder ça et c'est important de se dire que nous, ici, dans cette petite île du Pacifique, eh bien, on veut la paix parce que, vous savez, le seul et le vrai combat qu'on doit mener tous, c'est bien celui de la paix. Et donc, c'est à la fois un devoir de mémoire, un devoir de reconnaissance, mais aussi quelque chose qui doit nous permettre de réfléchir et qui doit être, comme le disait Isabelle, une première étape, une première amorce de dialogue qu'on souhaite retrouver et avec, en faisant le pari sur la sagesse et l'humilité des hommes et des femmes parce que je crois que dans ce pays, on a toujours réussi malgré les conflits et malgré les divergences à se parler et je crois que le moment va nous permettre de pouvoir peut-être avancer sur ce terrain-là. En tout cas, on l'espère. Ce sera... C'est une oeuvre qui va faire aussi... Qui a fait oeuvre de pédagogie. On imagine, on dit souvent que les jeunes générations ne savent plus vraiment ce qu'est la poignée de main. Ils ont vu la photo, peut-être, mais est-ce que le fait que ce soit matérialisé dans une statue Place de la paix au corps de Nouméas, ça peut permettre d'enseigner un peu ce qui s'est passé ? À partir du moment où elle est sur la place des Cocotiers que tout le monde emprunte régulièrement, on aura cette statue sous les yeux et tout le monde se posera la question. Donc, vous verrez à l'inauguration, il y a des explications sur ce qui s'est passé, pas pour nous puisqu'on a tous vécu cette période sombre, mais pour les générations futures et c'est bien qu'elles puissent aller voir, les voir et lire ce qu'il y a fait puisque la mairie de Nouméas, on a profité pour expliquer toute cette période et les accords de Matignon, les accords de Nouméas et surtout, il y a des écoles qui viennent régulièrement visiter la mairie et Mme Lagarde a prévu qu'effectivement, ces écoles, après avoir visité la mairie, iront sur la place de la paix pour pouvoir s'imprégner de cette statue et comprendre leur histoire. Et je crois que les enfants, c'est avec eux qu'il va falloir compter. Il y a peut-être des générations perdues mais pas la leur et elle pourra effectivement s'imprégner et faire vivre ce vivre ensemble qu'on appelle tous de nos voeux. Alors dimanche, comment ça va se passer ? Sonia Lagarde, c'est quoi le déroulé de cette journée ? Il devait y avoir la ministre des Outre-mer, finalement, elle ne peut pas venir. Yael Brown-Pivet, vous nous le confirmez, elle ne sera pas là. Oui, je confirme. J'ai entendu tout à l'heure qu'elle était candidate qui date à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc il va y avoir, ça va commencer dès 9h, il y a une coutume qui est faite sur le bas de la place et ensuite, toutes les personnalités iront s'installer. Il y a des enfants qui vont venir avec Lorraine Kassagne qui monte toute une organisation qui est mondiale et qui s'appelle les Tambours de la Paix. Donc une dizaine de minutes de prestations de ces enfants qui sont tout petits et qui vont taper sur des Tambours, un poème, etc., qui sera lu. Ensuite, il y a les discours. Donc là, bien sûr, l'État, à travers le haut-commissaire, on a trois sénateurs qui arrivent et qui seront sur place. Il y aura, bien évidemment, des prises de parole d'Isabelle, de Marie-Claude Chibaou. Je prendrai aussi la parole. Et puis après, il y aura des danses. et un chant interprété par les danseurs de Tiendenit. Voilà. Et puis, on dévoilera tout ça après, au début. On dévoilera quand même la statue. Voilà. Donc, un moment, je pense, un moment intense d'émotion, d'émotion vraiment. Et puis, comme le disait Isabelle, il y a quand même autour de la statue, il y a quand même des écrits. Il y a les biographies de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Chibaou. Et puis, il y a des socles qui réceptionnent des écrits, à la fois pour expliquer, parce qu'il faut que ça dure dans le temps. Et donc, nous, on sait, comme disait Isabelle, on connaît l'histoire, mais nos jeunes ne la connaissent pas. Et donc, les visites des écoles seront importantes. Et donc, il y a des écrits sur ce qu'étaient les accords de Matignon. Il y a aussi des déclarations qui ont été faites à l'issue des accords par Michel Rocard, par Louis Le Pincet, qui étaient engagés dans ces discussions pour l'État. Et des citations aussi, tant de Jacques Lafleur que de Jean-Marie Chibaou. Et puis, une plaque de la mairie de Nouméa avec les remerciements, parce que c'est une œuvre collective. C'est celle de, finalement, on va dire, de trois femmes. Marie-Claude Chibaou, Isabelle Lafleur et Sonia Lagarde. Et voilà, on y a mis toute notre volonté, toute notre énergie pour réussir à arriver au bout de cette belle aventure. Et c'est une aventure qui représente pour nous qu'il y a du sens et qui aura du sens demain pour l'ensemble des Nouméens et des Calédoniens, je dois dire. Dimanche, la population peut venir assister à cette émigration s'est ouverte au public. Ah, mais ils sont tous invités. Il faut qu'ils soient là, bien sûr. On ne peut pas rater un moment comme ça. Vous avez hâte de la voir, Isabelle Lafleur, vous n'avez toujours pas vue. En vrai, vous nous avez dit que vous avez hâte de voir cette statue. Oui, parce que même si ça transparaissait dans le plâtre et dans la terre, Fred Fiché a réussi à rendre une émotion et des sentiments et un échange entre les deux personnages que j'ai hâte de voir parce que j'espère que dans le bronze, ça n'a pas changé. Mais j'avoue que la première fois qu'on a vu ça, ça donne des frissons au niveau de la famille. Mais je pense que beaucoup de gens l'attendent puisque moi, j'ai eu beaucoup de retours de la population de gens qui étaient heureux que cette statue se fasse parce que c'est pour eux un espoir. donc j'ai hâte de voir si effectivement ces sentiments qu'il y a eu entre ces deux hommes, c'est pour ça que je vous dis que c'est un exploit qu'il a réussi à faire parce que je ne pensais pas que dans quelque chose de figé comme une statue, on pouvait réussir à faire passer des messages comme celui que ces deux hommes nous transmettent et on sent la confiance qu'ils ont eue entre eux parce que c'était essentiel pour pouvoir signer les accords de Matignon, c'est d'avoir confiance l'un envers l'autre et ça transparaît dans cette statue, c'est ça que j'ai hâte de voir. Vous aussi Sonia Lagarde, vous avez hâte de voir l'oeuvre réalisée ? Oui, moi aussi et puis moi je suis très contente parce que je vous l'ai dit c'est vraiment un concours de circonstances ça veut dire que d'un côté il y a deux femmes qui avaient réfléchi en disant qu'on fasse une statue il y en avait une autre dans sa mairie qui disait ah mais peut-être bien qu'on pourrait faire la place de la paix etc. et puis voilà c'est quand même quand même formidable d'avoir pu le faire d'avoir surmonté quelques petits obstacles mais voilà arriver à la concrétisation oui c'est pas rien c'est pas rien de dénommer une place c'est pas rien d'avoir un sculpteur de talent comme Fred Fiché c'est avoir l'accord de tout le monde on a quand même ça fait des mois et des mois et puis cette date du 26 juin Marie-Claude Chibahou l'avait voulu et l'avait souhaité parce qu'on aurait pu la statue elle est là depuis quelques semaines on aurait pu le faire avant voilà c'est quand même une date historique c'est celle de la signature des accords de la poignée de main et donc voilà on est 34 ans 34 ans après alors ça fait pas 34 ans qu'on y pense bien évidemment ça fait quelques mois voire un peu plus d'une année et donc voilà on est contente d'arriver au bout et bien merci à toutes les deux c'est la garde Isabelle Lafleur d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous en dire plus donc sur l'inauguration de cette statue ce sera dimanche 34 ans après la signature des accords de Matignon 34 ans après la poignée de main merci à vous merci merci